Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Basket Session Rivers, c'est l'heure du CQFR. Aujourd'hui on va parler d'Anthony Edwards. Anthony Edwards qui nous parle de la NBA des années 90, une époque pas forcément chère à son cœur. Je pense qu'il a voulu volontairement envoyer une petite pique un peu aux anciens qui eux ne se privent jamais d'ailleurs au passage d'envoyer des piques au nouveau, à la nouvelle génération. Shai, pour Anthony Edwards, il n'y avait qu'un seul joueur qui avait des skills dans les années 90. Pour lui c'était Michael Jordan et personne d'autre. C'est ça, dans l'entretien avec le Wall Street Journal, il lui demandait de comparer un peu les époques. Est-ce qu'aujourd'hui c'était le niveau, la dureté, tout ça ? Il a dit « j'ai pas vu les matchs à l'époque, donc je ne peux pas en parler ». Et sa citation aurait pu s'arrêter là, vous verrez après. « Ils disent que le jeu était plus dur à l'époque qu'aujourd'hui, mais je pense que personne à l'époque n'avait de skills. Michael Jordan était le seul qui avait vraiment des skills, vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que quand ils ont vu Kobe, ils ont halluciné. Aujourd'hui, tout le monde a des skills. » Donc, il y a plein de choses. C'est Anthony Edwards, c'est quelqu'un de frais, spontané, qui dit un peu tout ce qui lui passe par la tête, en bien comme en mal. Mais ça ouvre plein de sujets annexes. C'est-à-dire que déjà, c'est quoi l'ex-skill ? Est-ce qu'il aurait pas pu s'arrêter au tout début en disant « j'ai pas vraiment regardé, donc je peux pas savoir ». C'est assez fou de dire que les gens à l'époque n'avaient pas de skills, qu'il n'y avait que Jordan. Que Jordan soit le joueur qui ait le plus de skills, ça s'entend tout à fait. C'est très bien de dire à la limite qu'aujourd'hui, plus de gens, plus de joueurs NBA ont des skills qu'à l'époque, en moyenne, en densité, c'est possible. Dire qu'il n'y a que Michael Jordan qui avait des skills et que du coup, quand ils ont vu Kobe, c'était un extraterrestre, c'est un peu réécrire l'histoire sans l'avoir vu et vécu. Donc, c'est un peu dérangeant. C'est pas bien méchant, c'est Anthony Edwards. Il dit un peu tout ce qu'il a en tête en général, mais c'est un petit peu un paquet de heures. Il dit un peu tout et son contraire. C'est-à-dire que d'une interview sur l'autre, il pourrait te dire quelque chose de complètement différent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais il a tendance un peu à, comme tu as dit, à dire ce qu'il pense sur le moment. Et je me demande des fois s'il n'y a pas volontairement de la provocation. Parce que de tout point de vue, tu te dis que c'est forcément faux. Tu vois comment tu peux dire ça ? Notamment même Michael Jordan, ses skills, il les a bien façonnés à partir. Tu façonnes toujours à partir d'un modèle. Tu façonnes rarement à partir de rien. Et Michael Jordan, il a vu d'autres joueurs avant lui, du serving par exemple. Et il a adapté ses skills. Il était fan de David Thompson. Et puis même juste à sa propre époque, il y avait quand même d'autres joueurs qui avaient des skills. Tu vois, Clyde Rexler, Tim Ardaway. On en discutait juste avant. On se disait, mais on peut lui en citer plein. Les Grands E, les compagnies. Il y a plein de joueurs. Et à tous les postes, en fait. Là, on ne parle que des joueurs qui sont plutôt arrière. Mais du Larry Bird. Il y a tellement de gens qui ont des skills. En tout cas, ce qu'il entend par skills, c'est juste savoir jouer avec le ballon. Il y a quand même des choses qui étaient déjà d'un niveau très élevé à l'époque. Donc bon, il a un peu parlé comme ça. Tu as raison de temps en temps. Il dit tout et son contraire. Il sait que ce côté-là plaît aux gens aussi. Ça fait réagir. C'est quelqu'un qui utilise forcément beaucoup les réseaux. Donc il voit que quand il dit quelque chose, il y a plein de gens qui disent « Oh, c'est trop cool. Il est frais. Il n'a pas de filtre. » Nous, les premiers. On aime bien qu'Antoni Édouard, parfois, il part sur des trucs. C'est quelqu'un qui n'avait pas les codes parce que ce n'était même pas son sport de prédilection. C'est quelqu'un qui a avoué ne pas avoir une énorme culture sur ce qui se faisait avant que lui-même jouait au basket. Donc bon, il n'y a rien de grave. C'est juste que forcément, tu dis à des vieux comme nous, il n'y a que Michael Jordan qui avait des skills et tous les autres étaient nuls, entre guillemets. C'est comme quand les plus vieux que nous encore ont entendu JJ Reddick dire « Il n'y a que des plombiers à l'époque. » Donc en gros, le niveau ne vaut pas le coup. Je comprends un peu que ça ait pu un peu déranger certains, même si je comprends encore une fois. On sait très bien qu'à l'époque, en remontant à chaque époque, oui, les joueurs sont globalement meilleurs au basket peut-être aujourd'hui. Ils savent faire plus de choses, mais parce qu'ils sont inspirés, comme tu l'as dit, de tout ce qui s'est fait avant. Et toujours le débat éternel, tu passes un joueur d'une époque à une autre, il s'adapte en fait, c'est tout. Et ils seraient tous devenus très bons s'ils avaient joué aujourd'hui. Et les joueurs d'aujourd'hui peut-être auraient aussi trouvé leur place à l'époque. C'est toujours un débat un peu interminable. Si l'idée, c'est de dire aujourd'hui, il y a plus de skills, là, je le rejoindrai. Je rejoindrai le fait qu'en NBA, je pense que la plupart des joueurs ont un bagage technique supérieur à ceux passés avant eux. Mais je pense que par exemple, dans 25 ans, on se dira que les joueurs dans 25 ans ont plus de bagages techniques, ont encore plus de skills que les joueurs d'aujourd'hui. Donc, c'est une évolution logique. Il faut juste voir jusqu'à quand, comment ça va évoluer, etc. Après, voilà, moi, je pense à Anthony Edward, c'est purement de la provoque en fait. Il y a cette espèce de petite guéguerre de temps en temps. Tu vas avoir un chat qui va dire non, mais de nos jours, ils sont tous nuls. Et puis, tu en as toujours un qui va répondre non, mais à l'époque, c'était vraiment naze. Tu les as vus jouer. Et puis après, sur Twitter, tu vas avoir des débats interminables. Tu vas avoir des mecs qui vont te montrer des séquences d'un match entre les Hornets et va savoir quelle équipe en 1996. Et tu vas avoir une séquence dégueulasse. Tout comme d'ailleurs, dans 25 ans, j'imagine, il y a des gens qui te remonteront un match entre les Wizards et les Suns quand ils se dénulent. Et qui te diront, regardez, c'était ça votre basket. Tu verras Javal Maggi sauter dans les stands. Enfin, je ne sais pas, tu verras des compiles de Nick Young. Genre, attendez, regardez qui ils affrontaient à l'époque avec Jason Tatum. Donc voilà, je pense que c'est purement de la provocation. On peut peut-être passer à Damien Lillard. Damien Lillard qui était passage dans le podcast de Jeff Teague. Donc, il a parlé de beaucoup de choses. Il y a quand même quelque chose qui a retenu notre attention. C'est notamment sur son époque aux Blazers avec la Marcus Aldridge. Damien Lillard. Donc, la Marcus Aldridge. Lillard était là quand Lillard a été drafté en 2012. Si je me souviens bien, on sent que c'est 2012, la draft de Lillard. Et là, Marcus Aldridge part à l'intersaison 2015 aux Spurs. Donc, ils n'ont pas eu beaucoup d'années ensemble. Par contre, il y a quand même eu des campagnes de play-off ensemble. Et Lillard pense que si Aldridge était resté, les Blazers auraient gagné un titre. Il a dit plusieurs fois qu'il regrettait un peu l'époque où ils ont joué ensemble parce qu'ils ne se sont pas forcément toujours compris. Il y avait un rapport un peu, pas conflictuel, mais au niveau de l'ego, Aldridge était le patron de l'équipe. Il a vu arriver Lillard qui a tout cassé très rapidement. Lillard, c'est un rookie de l'année. Il a été élu rookie de l'année. Et derrière, en saison 2, ils font demi-finale de conférence contre les Spurs. Après, ils font un premier tour contre Memphis et ils perdent encore en demi-finale après. Ils ont tout de suite été performants grâce à l'arrivée de Lillard. Et même plus avec Lillard que sans lui. Parce qu'avant, les Blazers, c'est une équipe que tout le monde aimait bien. Parce qu'il y avait Brandon Roy, Batum commençait là-bas. C'était une équipe vraiment sympa. Mais Lillard les a fait passer dans une autre galaxie quand même. Donc ça, ça n'a pas été simple avec Aldridge dans un premier temps. Moi, je ne pense pas qu'ils auraient gagné de titre en restant comme ça. Enfin, ils évoluaient à une époque... Enfin, s'ils étaient restés, c'était une époque où il y avait quand même les Warriors. C'est l'avènement des Warriors quand même. Enfin, c'était à cette époque-là. Donc ça me paraît compliqué de dire qu'ils auraient été très compétitifs, que sur une année, peut-être, ils auraient réussi à se faufiler, à faire des finales de conférence, je ne dis pas. Mais ça me paraît un peu juste pour battre les équipes les plus fortes de cette époque-là. Tu vois, s'ils avaient joué 10, 12, 13 ans ensemble, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça ait débouché sur un titre à un moment. L'équipe me paraissait... Le tandem même me paraissait limité. Eldridge, c'était un super joueur, ça, il faut le reconnaître. Ce n'était pas le joueur le plus médiatisé, mais il avait une panoplie vraiment énorme. De là à dire qu'ils auraient été champions, je ne pense pas. Après, Lillard, dans la même interview, on en discutait ensemble tout à l'heure, il était dans une phase où il se considère sous-coté. Il a dit lui-même, on ne récompense pas assez, on n'encense pas assez les joueurs qui ont une constance comme ça dans leur carrière, comme moi je l'ai eu. Ils se sont un peu sous-cotés, donc je pense qu'ils trouvent aussi que c'est les Blazers de l'époque dans lesquelles ils jouaient étaient sous-cotés, donc ça va dans ce sens-là. Personnellement, je ne pense pas que les Blazers avaient ce qu'il faut pour gagner un titre, en tout cas avec la concurrence qu'il y avait, qui était quand même bien méchante. Le timing est particulier parce qu'en fait, comme Aldridge et Lillard, ils n'ont pas du tout le même âge, la fenêtre, elle est un peu ingrate parce que les dernières années de prime de la Marcus Aldridge, ou le prime de la Marcus Aldridge, c'est le moment où Lillard commence seulement à prendre son envol. Du coup, les meilleures années de Damien Lillard, qui ont été là par exemple 2019-2020, Aldridge aurait été déjà un peu vieux. Donc, je ne sais pas à quel point c'était vraiment calé ce duo. Après, je comprends ce qu'il veut dire parce que quelque part, il est allé en finale de conférence avec comme meilleur coéquipier C.J. McCollum. La Marcus Aldridge est quand même un bien meilleur joueur que ce que C.J. McCollum ne l'est ou ne l'a été. Donc, je comprends qu'il se dit, attends, si j'avais eu cet All-Star autour de moi, on aurait eu une base, il y aurait peut-être eu une équipe différente autour si Aldridge y reste en fait. Au bout d'un moment, tu trouves peut-être les bonnes pièces. Si on a fait finale de conf, pourquoi on n'aurait pas fait un titre NBA à un moment ? Je comprends l'idée. Après, je suis un peu comme toi. Je me dis, ben ouais, mais quand même dur. Les premières années, les années où 2015, 2016, 2017, 2018, où tu commences à avoir un Lillard vraiment performant avec un Aldridge encore assez fort, tu tombes effectivement au même moment que les Warriors de Curry, Klay, Kevin Durant et Draymond Green. Là, je pense qu'effectivement, tu ne gagnes jamais un titre. Il y a même d'autres équipes qui étaient compliquées à affronter. Je comprends ce qu'il veut dire. J'étais en train de regarder ce qu'il avait dit exactement, mais je comprends ce qu'il veut dire parce qu'il pense que le joueur qu'il est devenu avec le joueur qui était déjà Aldridge et même le joueur que serait devenu Aldridge en vieillissant, il a peut-être raison, peut-être que les Blazers auraient été meilleurs. Il dit, si la Marcus n'était jamais partie, nous aurions déjà gagné au match, j'aurais fait mon propre chemin, mais il était si bon. Il était tellement facile de marquer sur pick and roll. Deux ou trois dribbles après le pick and roll, je pouvais ensuite prendre mon tir car les défenseurs étaient attirés par lui. Donc oui, dans les faits, c'est vrai, c'était déjà prometteur sur la fin de leur association. Peut-être qu'ils auraient renforcé ça et qu'autour, l'équipe se serait développée, mais je n'arrive pas à imaginer que ça aurait pu être suffisant. Je comprends, il a raison aussi de défendre un peu les équipes dans lesquelles il évoluait, de défendre son propre héritage, ce n'est pas terminé d'ailleurs. Il y a Milwaukee encore, il peut encore espérer que sa legacy soit encore supérieure à celle qu'elle est déjà aujourd'hui et qui est très belle, même sans titre. Même si demain Lillard ne gagne pas de titre, finit sa carrière comme ça, ce sera un des meilleurs joueurs à n'avoir jamais gagné de titre. Mais je comprends sa démarche, juste en regardant à froid, je ne pense pas que les Blazers avaient ce qu'il fallait globalement pour y arriver. Oui, je te rejoins, je te rejoins évidemment. En fait, je pense que n'importe quelle équipe entre 2017 et 2019, à l'Ouest, elle ne peut pas avoir de prétention. Parce qu'il n'y a aucune équipe qui pourrait battre. Je sais que les Rockets peuvent avoir l'impression de ne pas être passés loin. Peuvent avoir l'impression. Je me permets de le poser comme ça, même si dans les faits, c'est vrai, il y a eu 4-3, donc il y a eu une série en 4-3. Donc tu peux dire, non, il n'y a pas Chris Paul, 4-3, je comprends. Mais voilà, on parle d'une équipe qui avait deux des 15 meilleurs joueurs de tous les temps, qui avait à ses côtés deux autres Hall of Famers, plus André Godala, plus Sean Livingstone. Tu ne peux pas battre les Warriors avec Kevin Durant et Stephen Curry. Au complet, ce n'est pas possible. Tu ne pourrais que miser, par contre, éventuellement, il y aurait eu un blessé. Et dans ce cas-là, on aurait gagné. Mais sinon, je ne pense pas que c'était possible de battre cette équipe à l'Ouest. Il dit qu'on aurait gagné au moins un titre, c'est fou. Il aurait vraiment fallu une fenêtre de tir à un moment particulier. Mais je comprends, je comprends. C'est aussi pour se dire... Je pense que c'est pour mettre en avant un peu l'équipe qu'ils avaient à l'époque, c'est tout. Et qui peut-être, selon lui, n'est pas assez mise en valeur, qui a un peu oublié dans l'histoire, à son goût, je pense. Allez, je rajoute au programme... Tyler Hero, je rajoute au programme en live le fait qu'il voit toujours Miami comme des candidats au titre. Je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est vrai qu'on a fait ça hier sur Basket Session. Tyler Hero, il est interrogé par Forbes. Et il commence par dire, oui, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas candidat. Mais ça montre son extrême confiance en lui. Mais derrière, il essaye de pousser un peu quand même, d'expliquer un peu pourquoi il pense ça. Il dit, oui, il y a des équipes qui se sont renforcées en ce qu'il appelle sur le recrutement extérieur, en faisant venir des joueurs, que ce soit les Knicks, que ce soit les Sixers. Mais lui, il pense que Miami va progresser en interne parce qu'il y a des bons jeunes. Il pense notamment à Rémi Raquez. Il parle du fait que lui et Bama Debayo sont encore jeunes eux aussi, mais deviennent des vétérans. Donc, entre guillemets, rentrent dans leur prime. On pourrait dire ça comme ça. Ils maîtrisent de mieux en mieux leurs atouts. Il parle d'un Jimmy Butler qui serait extra motivé parce qu'il a raté les playoffs la saison dernière. Enfin, il n'a pas pu jouer les playoffs parce qu'il était blessé. Il dit que Thierry Rosier est enfin en bonne santé. Bref, il dit, on n'a pas été au complet. Maintenant, on va être au complet. Et du coup, on est toujours des candidats au titre. À la fois, il a raison, dans le sens où on ne les a pas vus au complet vraiment. On n'a pas vu, il y a Butler qui a été blessé. Et Rosier est rapidement blessé aussi. Lui-même, Tyler Hero, une saison un peu compliquée. Par contre, dans sa côte, il dit, on a le sentiment qu'une fois au complet, nous sommes assez forts pour aller loin en playoffs et gagner le titre. Pour aller loin en playoffs, évidemment. Parce que plus jamais, moi, je mettrais cette équipe, je rayirais cette équipe de la carte dans une saison, tant qu'elle est sous cette forme-là, tant qu'il y a ce coach-là, tant qu'il y a une chance que Butler arrive en playoffs pas blessé, tant que Bama Debayo continue de progresser, de devenir un super joueur, jamais je les rayirais de la carte. Par contre, pour aller gagner le titre, quand il y a Boston dans l'équation, quand il y a Philadelphia et Milwaukee qui sont eux aussi en mission, eux aussi, ils sont extrêmement motivés, je pense. Les Knicks, ils ont aussi des aspirations. C'est très dur. J'ai du mal à voir Miami en position d'aller jouer le titre, de gagner le titre. Par contre, tu me dis, ils vont en demi-finale ou finale de conférence. Il y a un scénario où j'imagine que Jimmy Butler, effectivement, il est ultra motivé. Il y a un Butler motivé qui se sent lui aussi peut-être sous-coté ou agacé par le fait qu'on ne croit pas en son équipe. C'est très, très dangereux. Je trouve que c'est une équipe dangereuse, mais plus dans un rôle d'outsider. Quand on fera nos prévisions, je ne les mettrai pas, je pense, je ne les mettrai pas top 2 ou top 3 de l'Est, je pense. Mais par contre, en play-off, comme d'habitude, s'ils arrivent à 100%, c'est une équipe que je détesterais affronter personnellement, c'est sûr. Et je vais aller dans ton sens. C'est-à-dire que l'an dernier, je ne croyais pas du tout en Miami. Et cette saison, je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus croire en Miami en mode, ah, c'est bon, il n'y a plus besoin de se méfier. Et c'est là où je pense que le hit est dangereux, c'est quand le hit est moins attendu. Il y a des équipes qui marchent mieux quand elles sont moins attendues et je pense que Miami en fait partie. Alors, moi non plus, absolument, le hit ne gagnera pas le titre. On peut le dire dès aujourd'hui, je me permets de me mouiller. Mais par contre, Miami peut faire mal. Je ne crois pas trop à cette association entre les trois, entre Rosier, Hero et Butler. Je ne pense pas vraiment que ça puisse marcher les trois ensemble sur le terrain en même temps. Mais je fais confiance à Spolstra pour trouver quelque chose. Mais voilà, je pense que Miami en tout cas peut effectivement être un peu plus proche de la tête cette saison que l'an dernier. Mais ça passe aussi par jouer la saison régulière par contre. Il va falloir à un moment, ce n'est pas que les playoffs, tu ne peux pas juste dire, ah, peu importe si on est huitième. Non, si tu es huitième, tu vas te manger une locomotive, tu vas te prendre une gifle au premier tour et ça va fonctionner une fois. C'est bien, Yannis était blessé, bravo, merci. Ça ne passera pas à chaque fois. Mais Miami, en jouant de manière, voilà, en jouant réellement toute la saison régulière, peut être une équipe qui accroche le top 4 à l'Est, peut être une équipe qui est devant New York, peut être une équipe qui est devant Philly ou Milwaukee. Enfin, il y a quelque chose à faire et cette équipe peut effectivement, du coup, en playoff, faire un beau parcours. Pas juste qu'à gagner le titre, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pense qu'il ne faut pas l'enterrer et que l'échec de la saison dernière ne doit pas remettre tout en question du côté de Miami. C'est vrai, cette histoire que Tyler Herro s'est fait un tatouage Miami Heat. Je trouve ça très risqué. Je ne sais pas si Théo était avec lui au salon de tatouage pour lui aussi se faire un tatouage de Jimmy Butler ou du Miami Heat. Mais je trouve ça un peu risqué, personnellement, surtout d'un joueur qui a été dans des rumeurs de trade comme ça et qui me semble être le levier pour un éventuel trade si Miami décide de l'activer. C'est audacieux, c'est beau. Apparemment, Théo nous dit dans l'oreillette qu'il a aussi fait tatouer ses trois maillots au lycée, à la fac et en NBA. Bon, je comprends ça. Il faut qu'il fasse gaffe parce que Tyler Herro, il a vraiment le profil du genre de mec qui, s'il ne passe pas encore un cap, se retrouve à jouer pour au moins dix équipes en fait. Parce que, tu vois, quand tu es un scoreur comme ça qui peut avoir des lacunes défensives et que si tu ne passes pas ce cap de « Ok, je suis tellement fort que de toute façon, je vais être vraiment la star de l'équipe », tu peux être un asset qui va être balancé de franchise en franchise par un moment sixième homme et tu te retrouves à faire une carrière avec dix franchises NBA, ce qui est cool. C'est-à-dire une longue carrière NBA, de toute façon. Ça fera chier en tatouage, je crois. C'est déjà un exploit. Mais c'est vrai qu'en tatouage, après, ça fait un peu bizarre. « Ah ben là, j'ai fait six mois à Clanta, donc… » Mais bon, après voilà, chacun a ses envies de tatouage. Au pire, il peut toujours les modifier ou les enlever. C'est son corps, il fait ce qu'il veut avec. Allez, une dernière info plutôt concernant cette fois-ci, Gabby Williams. Gabby Williams est de retour en WNBA, Chai. Oui, c'était la trade Dayline hier. Alors là, ce n'est pas un trade pour Gabby, mais du coup, il y a quand même des mouvements qui se sont passés en WNBA. Et Gabby Williams, qui comme tout le monde l'a vu, a fait des Jeux Olympiques absolument magnifiques, qui s'était engagé avec le Fenerbahce pour la prochaine saison, donc pas pour tout de suite, fait son retour en WNBA au Seattle Storm, l'équipe avec laquelle elle avait déjà passé les deux dernières saisons. Sauf que là, son statut a un peu changé. C'est un peu ce dont on avait discuté aussi la dernière fois en analysant le tournoi. Son statut a changé. Donc, elle arrive dans une équipe en plus qui est ambitieuse, qui est top 4 de WNBA. Donc, elle va finir la saison là-bas, va apporter sa défense, son énergie dans un rôle peut-être un peu différent de celui de l'équipe de France parce qu'il y a des joueuses un peu monstrueuses quand même du côté de Seattle. Donc, elle n'aura pas la même carte blanche offensive, mais elle sera dans un rôle qui a été plus souvent le sien en WNBA jusque-là, c'est-à-dire Energizer, un peu spécialiste. Je suis curieux de voir si elle va réussir à dépasser ça et à montrer que c'est une joueuse qui peut faire plus que ça, qui peut être plus qu'une spécialiste défensive, une joueuse qui apporte de l'énergie parce qu'on a vu qu'en attaque, elle était aussi capable de faire des grandes choses. Donc, je suis personnellement très content de voir qu'elle retourne là-bas parce que c'était un souhait. Ça pose des questions pour plein de choses. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle ne va pas manquer le début de saison avec le Fenerbahce. Je ne sais pas si elle a l'intention d'y retourner après parce que là, c'est un contrat jusqu'à la fin de la saison. Il reste une dizaine de matchs en saison régulière et puis après, ce seront les playoffs. Je ne sais pas ce que ça implique au niveau de l'équipe de France pour le prochain euro parce qu'on sait les souhaits de la Fédération en matière de contrat WNBA pour les joueuses qui aspirent à faire des compétitions. Mais en tout cas, individuellement, c'est une très bonne nouvelle pour elle. Elle a mérité d'y retourner. Elle avait fait l'impasse. Elle avait choisi d'accéder aux requêtes de la Fédération et de ne pas faire la saison dernière en WNBA. Elle était restée à la Svelte. Donc voilà, pour le public français qui l'a peut-être découvert sur les Jeux Olympiques, c'est peut-être une bonne passerelle aussi pour se pencher sur la WNBA. Elle va jouer à Seattle, une très très bonne équipe et on espère l'avoir à son avantage. Oui, tu nous tiendras informés. On surveillera ça de près. J'aimerais bien. Moi, je sais que tu as parlé d'un rôle d'Energizer. J'espère qu'elle arrivera à montrer plus parce que je pense que c'est peut-être même aussi l'idée. Tu vois, c'est qu'elle a passé un cap individuellement depuis 2-3 ans. Ça serait intéressant de voir si elle peut justement monter petit à petit en pression en WNBA. Moi, je pense qu'elle peut. Est-ce que tu veux, en théorie, elle peut, sauf que là, elle tombe dans une équipe. Est-ce qu'on la laissera faire ? C'est autre chose. Je ne pense pas qu'elle aura autant de tickets shoot qu'en équipe de France parce que sur les postes arrière, il y a Skylar Diggins-Smith, Jules Lloyd comme autres joueuses qui ont besoin de tir un peu Nega Ogumike, Easy Mac Begore qu'on a vu avec l'Australie qui a mis, je ne sais pas, 30 points pour la médaille de bronze. Il y a plein de joueuses qui forcément ont de l'expérience aussi comme elle, voire plus. Tu sais comment ça marche aux Etats-Unis. Il y a une question de hiérarchie, d'expérience et tout. Je suis curieux aussi, je suis curieux de voir ça. Dans tous les cas, quelle que soit la franchise, elle peut être plus que ce qu'on a vu jusque-là d'elle en WNBA en tout cas. Et au passage, et Théo nous fait bien de nous le signaler dans l'oreillette à nouveau, vu que c'était la deadline des trades hier, il y a d'autres Françaises en WNBA, notamment Olivia Epupa. Malheureusement, Olivia Epupa qui a fait une bonne première partie de saison avec Minnesota dans un rôle de backup à la mène mais qui était intéressante. Olivia Epupa a été tradé à Washington puis immédiatement coupé par les Mystics. Je ne suis pas sûr qu'elle reste en WNBA là parce qu'elle a signé un contrat avec Tarbes pour retourner dans le championnat de France. Donc c'est une petite déception personnelle parce que j'étais content de voir son retour. Enfin, c'est sa première saison officielle en WNBA mais c'était un retour dans les plans. Malheureusement, elle ne finira normalement pas la saison en WNBA. On pourra la revoir quand même dans le championnat de France après. Yes, on va s'arrêter là. On se retrouvera évidemment demain. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501